Ici il s'agit de factoriser ces deux quantités 9t² plus 12t plus 4 donc on reconnait bien là ici une identité remarquable la première qui s'écrit a² plus 2ab plus b² et l'idée va être de bien retrouver donc il se factorise sous la forme est égale à au carré de a plus b il faut vraiment bien connaître son cours pour reconnaître comme il y a trois termes c'est forcément la première ou la deuxième identité remarquable comme il y a que des plus c'est la première identité remarquable si c'est possible de factoriser ce sera uniquement avec la première identité remarquable donc est-il possible de trouver des nombres a et b qui vérifient ceci ? 9t², peut-on trouver un nombre a dont le carré vaut 9t² ? bien oui, ça va faire 3t peut-on trouver un nombre dont le carré vaut 4 un nombre positif, oui, ça va être 2 je vérifie quand même, c'est indispensable que le double produit 2 fois a fois b va bien me faire 12t 2 fois 3t fois 2 2 fois 3, 6 fois 2, 12 12t si je développais cette expression-là, je retomberais bien là-dessus du coup j'ai bien trouvé donc ceci est un brouillon, en fait, on ne doit pas paraître sur la copie on peut directement répondre que 9t² plus 12t plus 4 se factorise sous la forme le carré de 3t plus 2 ceux qui ne sont pas convaincus qu'on a factorisé rappelez-vous que mettre au carré un nombre c'est donc le multiplier par lui-même et donc ce nombre-là, c'est écrit 3t plus 2 facteur de 3t plus 2 j'ai bien fait apparaître une multiplication je me suis passé d'une somme à un produit j'ai bien factorisé le nombre grand B qui est là 36 moins 49x² ce n'est ni la première ni la deuxième identité remarquable puisqu'il n'y a que deux termes on reconnaît clairement la troisième identité remarquable qui s'écrit a² moins b² donc la première étape qui est indispensable c'est de réécrire le nombre grand B qui est là sous la forme a² moins b² alors 36, il peut s'écrire le carré de 6 moins 49x² attention, il peut s'écrire comme le carré de 7x attention à ne pas faire d'erreur à ne pas m'appeler 49x² ici c'est bien le carré de 7x et donc là je reconnais bien a² moins b² a jouant le rôle du nombre 6 et b le rôle du nombre 7x comme cette identité remarquable a² moins b² elle se factorise sur la forme a moins b facteur d'a plus b ici je rappelle que l'ordre des deux facteurs n'a aucune importance on peut mettre le plus d'abord et le moins après comme on a une multiplication dans un produit l'ordre des facteurs n'intervient pas 3 fois 4 est pareil que 4 fois 3 aucun problème donc admettons que a² moins b² on le factorise sous la forme a moins b facteur d'a plus b on va donc appliquer ici a niveau 6 donc 6 moins 7x a moins b facteur de a donc 6 plus b 7x je suis bien passé d'une différence d'une somme peu importe à un produit j'ai bien factorisé il serait catastrophique venant là de faire une double distributivité pour retomber sur une somme on retomberait sur cet énoncé là là j'ai terminé j'ai factorisé j'ai bien répondu à la question j'ai terminé